La grande finale de ce tournoi team, mesdames et messieurs, allez, on n'est pas endormis, on applaudit, bien fort, Valmignon, Momocchi, on les encourage, la team Vitry contre la team internationale, ils sont là, je vous rappelle qu'en jeu, en jeu il y a beaucoup de wacks, puisque si Justin Wong et Momocchi gagne, eux ils ont tous les deux leur billet pour rentrer chez eux. Taille mignonne, c'est pas encore sûr, pas encore sûr. Et il n'y a pas de cash price, je sais, vous savez, c'est le Stunfest, qu'est-ce que vous racontez ? Il y aura du cash price demain, beaucoup de cash price pour le tournoi solo, cela dit, mais les lots qui sont distribués au Stunfest, je peux vous assurer, ce n'est vraiment pas dégueulassement. Évidemment, à mon avis de Justin, je ne sais pas où il va ranger tous ses paniers repas dans son sac, parce qu'il aurait dû en gagner 30 sacs, je pense approximativement, mais il peut les manger, tout simplement, faites une confiance, il les partagera en famille, avec les amis, très bonne gestion du match, par le Daimun, dans un sexe auto-kill encore une fois, mais c'est vrai, c'est compliqué, qu'il est ouvreux ! Standing medium kick, il a pris le premier Daisharu d'un Momochi qui va pouvoir peut-être t'emballer, moi, t'emballerais du tout ! Tu t'emballes pas, Coco ! Il y a le Somersoul qui est là ! Le coup de pied lunaire ! Et 1-0 pour Daimunion, évidemment, juste après, match du-dessus, Justin Wong, match qui va être très intéressant aussi, car encore une fois, relativement inédit, parce que Justin, il ne vient pas souvent dans nos contrées, l'Europe, c'est le tiers-monde, vous le savez, oh là, c'est pas bon ça ! Il y a la hit, il exce ce morceau, l'en punissant encore, d'un action dans le vent, mais il y a une très très bonne caracha, enfin les Momochi, il faut se réveiller là, 3-mètre au sac de LK, dans la boue, ça il refait drag, même s'il est finit de Dobar, il n'en a absolument rien à faire, il décale tellement bien à la relever, il ne sait pas trop s'il pique ou pas pique, ça n'a pique finalement, mais pique aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Il vient pas me chercher les embrouilles, et il a le meilleur Tassoumaki Krosop que toi, avec une très bonne choppe sur un fake kick, et dessous, et derrière, il adore le coin ! Des phases à la 3.3, finalement la choppe c'est bien, il s'en fout des autres coups, il aurait pu se prendre une liberté d'égard sèche, d'Ominion là-dessus, qui fasse super attention, c'est Damien et celui-ci, je ne sais pas si vous le remarquez, mais Momochi, essaye de maintenir une distance réellement très très réduite, avec Gale, pour pouvoir, et bien, se trouver à portée de tir, j'ai envie de dire, et là, il se se grosper, et vraiment, vraiment, il s'apporte, le action sur Youken, avant qu'il retombe au sol, Damien qui va prendre l'overrave, suivi le carachop, suivi d'attention au stun, il a une bonne gare tonne, Damien, ça ça, on ne peut pas lui retirer, et un des rares américains, avec un sinon, il va voir la gare, mais qu'à voir la gare, Shinryu Ken, il est encore en vie, il est encore en vie, et il est mort, à Momochi, il s'est réveillé, quelle heure il est au Japon là, il est très très tard, et bien voilà, bon je vous rappelle, qu'ils viennent des Looser Bracket, donc ils doivent remporter, deux matchs consécutifs, mais bon, mieux vaut éviter les discussions, une fille qui a tatoué, un magnifique, un magnifique Jolly Roger, de One Piece, sur sa manette, en fait elle est décorée, elle est décorée, aux couleurs de One Piece, j'avais jamais vu, c'est stylé, c'est vrai, c'est très stylé, très joli, bien ils sont prêts, mesdames et messieurs, c'est un match inédit ici, c'est pour vous, au Stunfest, et vous en aurez peut-être encore, comme ça, des matchs inédits, demain, c'est parti, pour cette grande finale, Justin Wong, face à Ruffi ! Justin Wong a vraiment, une très très bonne maîtrise, de l'agressivité, c'est bizarre qu'il joue Ruffi, c'est un personnage très agressif, mais c'est un personnage qui peut jouer, des faisantes différentes, Justin Wong dit, c'est sûr, Justin Wong c'est le meilleur campeur du monde, on a dit souvent, lui c'était le meilleur campeur du monde, connu pour énormément camper, à la fois un CDS2, mais aussi un Street Fighter 3, sur Strike, et là, avec Ruffi, il alterne à la fois la camp, et à la fois les moments très agressifs, très bonne utilisation de tropier, avec le Alex sous le trop, qui laisse absolument aucun manier, par contre là, il a raté son sac jump, et il prend une chop, qui va le laisser, assez désapointé, mais vous voyez, Luffy des bats tout points, il ne fait pas des bats typiques, il risque de se prendre des dive kicks, le shot select pas, le déchoppe comme n'importe qui le ferait, même s'il prend les mêmes faces quand même, double tour d'anneau, il ne peut pas mettre l'Ultra, et il y a STOLFEST, une mise au sol, et c'est la mort, et il y a balle de reset pour Justin Wong, perplexe, tu fais chier, tu en as marre bordel, ça suffit, qu'est-ce que c'est que cette histoire là, alors Justin Wong il arrive, mais il roule sur la France, comme en 2009, j'étais déjà l'heure de 2009, et ce qu'il s'est passé, il a tué tout le monde avec Boxer, sur le Street Fighter 4 Valia, il faut montrer qu'on a évolué quand même, le moment d'un match gagnant, c'est toujours assez compliqué, très un bon chop, il nous fait qu'il réussirait à trouver la mise au sol, avec deuxième chop, et bien parce que si c'est la mise au coin, mise au sol, juste mise au coin, NON ! Il a un gros point Tornado avec Ultra, juste derrière, il n'a pas le temps, il a même utilisé la pique raccourcie, pour faire son Ultra, il va être absolument sûr, Tono Media, il n'a pas confiance dans les trois boutons, Pro Super sont sortis à la place de ça, la pique elle a touché, et il y a Tornado contre ça, le CP ! Justin Wong, reset le braquette ! Je vous donnerai son adresse, ça perplexe un peu plus tard, tous ! Ok, reset le braquette, il n'y a pas de mort, à la suite, mais Justin Wong a montré réellement, réellement, un talent incroyable, et un culot ! Non, 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 ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils remettent le même match, voilà ! Et ça a bien marché, finalement ! Voilà ! Mais ça ne devait pas se passer comme ça ! Voilà ! Là, c'est bon ! C'est bon, il y a... Mais oui, parce que vous comprenez, le premier match, c'est du téléchargement, donc il est le troisième joueur de la Team Vitry, l'homme qui héberge toutes les âmes en peine, Monsieur Karate, qui encourage évidemment son culin, qui se sont qualifiés sur le net, ton coloc aussi, oui c'est vrai ! Allez ! I won the rematch, c'est le rematch, c'est parti ! Là c'est le dernier match, mesdames les messieurs ! Momochi, Daiminion, I.G. Momochi, I.M.P. Daiminion, ils sont là face à face, ça avait tourné à Momochi, qui avait fait et l'illustre s'embrouille, et visiblement, tu ne sais pas déchopper, on ne sait pas pourquoi, c'était très bien placé, et Gaël qui va arborer des couleurs assez old school, et c'est un stage, on va dire, garni de vert, ça c'est bien, sincèrement, c'est un contrôle de l'espace, ça m'émourre quand même sur la tête de l'adversaire, en disant moi je ferme, je ferme, je ferme, je ferme le match-up, je ne peux pas, je ne peux absolument pas, je ne peux bien m'approcher, ni même me sauter dessus, que ce soit à mi-distance, ou pas à mi-distance, on va la tenter quand même de recueillir, parce que cette focus, elle aurait pu terminer assez mal, un petit peu un petit histoire de tester un peu les réflexes de Momochi, et c'est vrai que si Daimillion l'emporte, wow, la shot au kill entière, qu'est-ce qui se passe, et il commence à reculer, mais un gros point n'est pas là, il n'a pas tapé volontairement, pour ne pas se prendre, attention, ce morceau le concept, il a affiché tellement loin son morceau le concept, double counter-heath, de la part de Daimillion, qui revoit super-heath et qui revoit encore, et ça bouge le dragon comme on aime, avec un overhand aussi comme on aime, et là il a l'avantage positionnel, mais pas trop l'avantage à mi-distance, mais non, mais non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces sauts, mais allons-y, bah sautons, bah allons-y, on a le droit, c'est autorisé, on l'a dit, très bon dragon cancel encore une fois, c'est terminé dans la garde, et il relâche la focus, à l'ancienne un steel-factor, six gros deux, oh la la, oh la la, oh la la, Shinryu Ken, oh, tu fuit, il y a que ce Shoryu, alors d'une randomitude totale, mais complètement passé, on dit main game dans ces cas-là, il n'y a pas pif, pif ou pas pif, c'est, là pour le coup, c'est pas pif, c'est deux dans ta tronche, qu'est-ce que tu as vu ce que je te dis, il n'y a pas, il n'y a pas à discuter, très bonne, très bonne série de Shoryu, c'est au-dessus, par contre, Agropa n'est pas très judicieux, il se retrouve encore dans une situation compliquée, d'un mignonne, il y a Momochi qui a repris, un tout petit peu, ses forces, sa puissance, on sent, qu'il est bien mieux réveillé, après, cet épisode de 3.3, qu'il a complètement ambiancé, très bonne focus, mais le follow up shop, et des champions, surtout par exemple, il a touché de loin, et ça bourre, dragon, et ça voit, évidemment, si ça touche, et du coup, le cancel, il est là, ou il n'est pas là, il a tellement d'armes pour mourir le dragon, le bagro point, c'est double touche, et les Daidouban, il faut vraiment, vraiment, vraiment sortir de ce coin, l'arrière gros pied, très bien joué dans cette situation, il est obligé, et bien, c'est un bagro point, ça, il n'y a pas de bagro point, il n'y a pas de bagro point, il n'y a pas de bagro point, c'est l'arrêt du site bagro point, ça n'en a tous eu du dedans, et voilà, il est le dernier survivant, de son équipage, il y a Sanji et Zoro, tout le monde est mort, il reste plus que lui, Luffy qui va donc jouer sa revanche contre Justin Wong, qui l'a quand même poussé jusqu'au stun, pour aller pousser Luffy jusqu'au stun, il faut vraiment le vouloir, ils sont en position de remporter cette grande finale, mesdames et messieurs, là, là, ça va être vous, là, je vais vous demander un appel à vous, parce que, c'est pas possible, c'est en train de se passer, mais allez-y, mesdames et messieurs, Luffy, Justin Wong, la grande finale, il faut aider, aider Luffy, envoyer de l'énergie, bourrer l'énergie, Luffy qui, eh bien, bon, on n'a plus le droit à l'erreur, mais finalement, c'est qu'un beat by 2, c'est pas non plus grand chose, mais je suis surpris, de la connaissance, et de la gestion du match-up, et surtout la gestion du match-up Luffy, ça mérite vraiment, vraiment des actions, c'est backdash, parce qu'il y a tendance à backdacher, wow, il faut tout se casser par un, tornado, il est encore dans une situation, tornado, Luffy type en double, tornado, et qu'il se retrouve dans une situation, de quoi, avec un seul fast, encore, eh, eh, balle de match, Justin Wong, il est everywhere, et là, il va être everywhere, partout, là, là, c'est terminé, on l'arrête absolument plus, Justin, en 8 finish de la balayette, par la balayette, avec encore cette dapique, évitée par un backdash, de Luffy qui va quand même la réchauffer, quel culot, quel culot, wow, on fait pas ça, avec le sous-spark en midi, il essaie de le faire sauter, peut-être, en essayant de lui faire chercher, un petit peu les erreurs, et d'essayer de construire sa barre de super, parce que, vraiment, c'est quelque chose de fondamental, mais la défense de Justin est tellement bonne, et ses réactions à l'attaque sont aussi, réellement très judicieuses, ah, ça a touché counter-hit, ce sous-spir, c'est plutôt pas mal joué, ils utilisent un S pour BNB, et toujours midi, avec les backdash de Luffy, qui sont encore très très bons, et l'avantage, c'est prêt à l'énergie, focus backdash, 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 et un back au point, focus, focus, il est touché, Justin, il arrête pas l'agression, c'est pas schnell, il le fait pas, il va être aspiré avec l'Ultra 2, oh, il a conservé toutes ses barres, il a conservé toutes ses barres, et il est là encore en vie, face à un Justin, qui a subi, on va dire, un round un peu plus difficile, mais bon, parce que Luffy, il a juste pas aller à terre, c'est compliqué, hop là, focus backdash, backdash, il aime pas ça, il aime pas ça Justin, mais quel deschop incroyable, de la part de l'américain, c'est fou, t'as chanon, va petit point, et le spirale, il a sa petite fille en missi, et tu reprends, et là, qu'est-ce qu'il va faire, il a piffé, il piffe pas, il backdash, il a live kick et la chope, la barre de vie, la barre de vie, c'est surtout le quixième qui va être dans, je registre après ça, et avec ce spirale, il en a rien à foutre, même si il a cancel, la chopelle est pas là, il a prise sans garde, avec une tornado, qui l'emmène très proche du coin, ultra 2, tu dives, tu pas dives, tu se pètes, et il est au bord du goût, il est au bord du goût, et il piffe, et il piffe, et il piffe, Justin Wong, Justin Wong, les pips de Justin Wong, le pif de Justin Wong, ça se termine là-dessus, ils ont ressuscité, ils ne s'étaient pas levés à l'heure, et il a lavé la planète, Justin is everywhere, et là, et bien il donne un gros coup de massue, dans ce tournoi du Sunfest, en bon temps qu'il sera là, sur Street Fighter 4, et le tournoi principal, évidemment qu'il sera demain, qu'il compte, à mon avis, remporté, félicitations à tous les joueurs, C'est parti.